Musique Je m'interroge ce jour sur la question de la destruction, la destruction, braderie à grande échelle des espaces verts pour les plantations agro-industrielles et l'exploitation forestière industrielle, malgré la mise sur pied d'une commission par le chef de l'État dont le rôle est de rendre plus clair, un peu plus limpide la gestion foncière dans ce pays. Le Cameroun possède certaines des forêts les plus diverses au plan biologique et les plus menacées du bassin du Congo. Les forêts du Cameroun ont subi au cours des dernières décennies une conversion extensive. La moitié des superficies forestières qui existaient initialement ont été défrichées pour céder la place à l'agriculture, non pas une agriculture de consommation, mais une agriculture d'exportation. Dans tout le pays, des petits agriculteurs se sont retrouvés à être dépossédés de leurs terres par des investisseurs entre guillemets de toute nature, américains, français, chinois, singapouriens ou luxembourgeois. Comment comprendre la destruction braderie à grande échelle de ces espaces pour les plantations agro-industrielles et l'exploitation forestière industrielle illégale qui ne rapportent absolument rien aux populations locales ? Que nous partons de Yaoundé pour Biwamboulou, que nous partons de Douala pour Bafoussam, ce que nous apercevons de part et d'autre des différents axes routiers, c'est des productions. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce qu'on ne produit pas. On s'est retrouvé à créer une société, à se retrouver dans un environnement d'importation complète de tout ce que nous consommons. De nombreux paysans désapprouvent la politique gouvernementale visant l'octroi des vastes espaces cultivables à des investisseurs étrangers sans qu'aucune suite favorable ne leur soit accordée, mieux accordée à leur requête. Ils sont nombreux dans ce pays des agriculteurs, des paysans, des citoyens, des communautés qui réclament chaque jour leur espace, qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que les espaces se sont retrouvés entre les mains des investisseurs, entre guillemets, étrangers, qui exploitent Brad sans qu'on ne comprenne rien, ni Dave, ni Dada. Le président Biwa, dans une correspondance datée du 23 juillet 2024, qualifiée de très urgente, a instruit le secrétaire général de la présidence de procéder à la création d'une commission mixte gendarmerie-police afin d'acquêter sur une liste non exhaustive des cas d'atteinte à la propriété foncière impliquant le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières sur la période 2020-2024. Cette décision présidentielle souligne la gravité de la situation, plaçant les atteintes au patrimoine privé de l'État et à la propriété des particuliers au même niveau que des crimes graves. Comment comprendre que ce soit l'État, mieux, que l'État de violation des droits des peuples autochtones soit fait au dire de cette notification de manière illégale, de manière floue, que des concessions, des espaces soient comme ça offerts à des étrangers, des expatriés, sans qu'il y ait eu un regard complet sur leur procédure d'octroi. Les cas sont légions. On a dans le Mbam et la Haute-Sanaga, situés dans le centre, au nord, au ouest et au sud, des entreprises étrangères qui exploitent des dizaines de milliers d'hectares de terre pour l'industrie alimentaire, le riz, le maïs, le cacao, café, bananes, ananas, manioc, et pour produire des agrocarburants, sans aucune consultation des communautés locales. Elles se sont levées, pas une, pas deux fois, décidées d'organiser des manifestations qui ont été réprimées de la manière la plus verte par les amis de ces investisseurs. La preuve, on en consomme pratiquement rien au Cameroun. Ces produits sont exportés parce que les terres dans cette zone donnent des produits naturels, bio, bien à être consommés. On a une tentative d'octroi d'une parcelle de près de 15 hectares dans le Hunkam à une organisation non gouvernementale italienne, sans aucun respect des procédures administratives et coutumières. Dans les localités de Nanga et Boko, centre et de Kribi, de grandes surfaces de terrain ont été concédées à des Chinois dans le cadre des accords signés dans une obscurité totale à l'insu des populations. L'implantation d'un projet agro-industriel de plantation d'huile de palme dans la ville de Campo, département de l'Océan. À l'Est Cameroun, on a plus d'une centaine d'hectares qui ont été comme ça concédés aux Chinois pour la culture de la tomate, la culture du riz, la culture du manioc, chose dont nous ne voyons jamais les camions transportés, ne serait-ce que quelques produits pour les écouler sur le marché. Où vont ces produits ? Comment est-ce que cela a été organisé ? Puis, on a le classement litigieux de deux unités d'aménagement dans le massif forestier des Bonds. Cela a fait tâche d'huile. On a décrié, on a voulu se cacher derrière la protection de l'habitat des gorilles. On a l'occupation d'un site en bas et d'une superficie de 95 000 hectares dans la réserve foncière de Thibati par la Société Tafrique pour l'agro-industrie et l'élevage dans la réserve agro-industrielle de l'État dans le département du DIREM. Tâche d'huile. On a l'occupation d'une superficie tentative de 400 000 hectares répartis dans 12 groupements de l'arrondissement de Nanga et Boko pour la production industrielle du manioc dans cet arrondissement du centre du Cameroun par la Société L'ARB. On a voulu céder 400 000 hectares de terre sur les 700 000 hectares que compte tout l'arrondissement de Nanga et Boko. C'est pratiquement tout Nanga et Boko qu'on est en train de donner. Il a fallu un soulèvement pour qu'enfin le ministre des domaines se rétracte. Que dit de l'ensemble de ces surfaces qui ont été, ces hectares sur l'ensemble du territoire dont les titres ont été annulés, réhabilités, annulés, réhabilités, annulés, 5, 6, 7, 8 fois ? Quel jeu macabre se cache derrière cela ? Il faut soulever l'autre question. Des instructions qui arrivaient de haut et d'en bas avec, pour décision finale, l'octroi des parcelles de terre à certains particuliers, même du Cameroun, loin des investisseurs, bien vouloir, sous haute instruction, vous rassurer que les terres dans telles zones soient attribuées à M. Cédric Dign pour une exploitation judicieuse et pour le bien de la République. Qu'allait-il le faire ? Trois points d'interrogation, quatre points de suspension, suivez mon regard. Des grandes surfaces sont cédées au profit d'investisseurs étrangers et même locaux pour un prix parfois très faible qui n'est toujours pas payé entièrement. de posséder de la terre, les populations locales n'ont d'autre choix que de partir ou de travailler comme travailleurs agricoles dans ces plantations et ceci dans des conditions lamentables. On est allé dans le sud Cameroun où on s'est rendu compte qu'environ 300 hectares de terre qui devaient être attribuées à une entreprise, à des investisseurs chinois, se sont retrouvés être la propriété d'un baron de ce régime qui cultive des produits et ces produits qui sont directement exportés pour faire des jus de fruits à l'international. Les sociétés qui investissent au Cameroun bénéficient à côté de toutes ces autres facilités d'exemption d'impôt et soient exonérées du paiement des droits de douane. On peut donc s'étonner de l'attribution des concessions foncières pour l'agrobusiness d'exportation alors que le pays n'a pas atteint l'autonomie alimentaire et a connu en 2008 d'importantes émettes pour la fin. Finalement, pour qui roulent ces différentes personnes ? Suivez mon regard. 2020-2024, la commission étant mise sur pied, rien n'a été arrêté, la braderie se continue ou la braderie continue. Je voulais parler comme au quartier, sur haute instruction, sur haute directive, sur haute affirmation, sur haute contrôle. Qui tire les ficelles dans l'ombre ? Un lobbying bien installé ? Les responsables du ministère des domaines et du cadastre ? Les chefs traditionnels qui ne sont pas eux aussi éloignés parce qu'ils perçoivent beaucoup d'argent ? Ou alors l'élite comprador qui fait tout et tout pour avoir un butin qui lui permettra de rentrer simplement dans les joutes électorales.